Du coup, bonsoir, moi je m'appelle François Mazot, je suis en 2019, donc en dernière année normalement, et je suis là pour vous parler un petit peu de GPU parce que c'est ça qui m'intéresse. J'ai fait quelques projets avec, donc en gros la conf va se composer en deux grandes parties. D'abord on va faire un petit peu de théorie, parler de comment le layout mémoire d'un GPU s'est constitué, ensuite le layout au niveau du scheduling des threads, et ensuite je vais parler un petit peu d'un projet que j'ai fait, donc c'est un rasterizer, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais grosso modo je vais expliquer la théorie et derrière montrer des images qui sont en fait le résultat du projet. Donc je ne suis pas un expert dans le sujet, j'essaierai de répondre à vos questions du mieux possible si jamais vous en avez à la fin, et si je n'arrive pas à répondre, je vous dirai d'aller regarder en ligne parce que c'est le meilleur moyen de savoir. Ok c'est parti, avant de commencer au niveau GPU, ah oui j'ai oublié que j'avais ça, avant de commencer au niveau GPU, on va faire juste un petit rappel historique de comment on en est arrivé à vouloir faire du calcul sur GPU. Donc avant en fait, si on regarde l'évolution de la fréquence de nos CPU, ça ressemble à ça, donc on avait une évolution qui avait l'air assez stylée, parce que en gros la fréquence des CPU c'était scalable, c'est à dire que quand on voulait améliorer nos programmes, quand on voulait améliorer nos programmes, on attendait que le prochain CPU sorte, et grosso modo la vitesse de notre programme, elle était grandement améliorée grâce à l'augmentation de la fréquence, sauf que le problème qu'on a maintenant c'est que en gros cette fréquence, je vous ai mis une petite image là, ça stagne, c'est à dire que là les processeurs qu'on a, ouais, un peu plus près, ok, c'est à dire que là le problème c'est que les processeurs qu'on a, notre fréquence, ça stagne autour de 4 GHz, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, et du coup le problème qu'on a c'est que les performances elles ne s'améliorent plus comme avant, et on a besoin de développer d'autres manières de penser pour pouvoir accélérer les programmes. Une autre data intéressante, c'est la loi de Moore, enfin la conjecture de Moore, qui nous dit que grosso modo tous les deux ans, on a le nombre de transistors dans nos circuits intégrés, notamment ceux qui composent les microprocesseurs, ce nombre de transistors va doubler, ça veut dire qu'en gros on a deux fois plus d'unités de calcul qui vont s'intégrer, donc on pourra faire peut-être deux fois plus de calcul en même temps, donc pas plus vite mais en même temps, et ça c'est la philosophie d'un GPU, c'est si je n'arrive pas à faire mon calcul plus vite, donc mon opération plus vite, peut-être que je vais pouvoir faire plus de fois cette opération dans le même laps de temps. Donc c'est pour ça qu'en fait un GPU, quand on compare par rapport à l'architecture d'un CPU, c'est plein de petits microprocesseurs qui vont être peut-être moins performants que ceux d'un CPU, mais qui vont être là plus nombreux et qui vont faire plus de fois la même opération dans le même laps de temps. Donc pour vous donner un exemple concret, grosso modo, imaginez qu'une opération, c'est des chiffres totalement arbitraires que je donne, ça ne reflète pas du tout la réalité, mais imaginez que vous avez une instruction qui prend 10 millisecondes à s'exécuter sur un CPU, et la même suite d'opération qui sur GPU va prendre une seconde, donc ça fait un délai énorme, une marge énorme, sauf que le truc c'est qu'on peut se demander ensuite, si j'ai besoin d'effectuer cette série d'opérations mille fois, donc sur mille données différentes, est-ce que ce sera plus rapide sur CPU ou GPU ? Donc la réponse elle est simple, c'est le CPU il va faire première opération sur la première donnée, deuxième opération sur la deuxième donnée, tout ça séquentiellement, donc en gros si je fais le calcul, j'arrivais avec 10 secondes d'opération, le GPU il va faire ça de manière plus longue, il va prendre une seconde, sauf qu'il va faire ça les mille opérations en parallèle, et du coup au final la durée c'est la durée d'une opération, c'est une seconde. Donc encore une fois c'est des chiffres totalement bateaux, mais en gros ça montre la manière de penser, et l'utilité que peut avoir un GPU, quand on veut organiser nos données et notre parallélisme. Ok, pendant la conf, du coup je vais parler un petit peu d'architecture, tout ça il faut savoir que c'est focus sur les architectures Nvidia, tout simplement parce que je ne me suis pas trop intéressé au reste, et que j'ai travaillé avec CUDA, CUDA c'est l'API qu'a développé Nvidia en fait, pour pouvoir programmer leur GPU et faire du calcul généralisé dessus, il y a d'autres API qui existent, il y a le standard OpenCL qui est ensuite implémenté par différents fournisseurs type Intel, Nvidia aussi, donc c'est une autre manière de programmer du GPU, mais là on va se focus en fait sur CUDA aujourd'hui. Donc CUDA c'est propriétaire, ça veut dire que personne ne peut participer au développement à part les employés, et ça vient avec toute une toolchain, donc le compilateur NVCC, un débugger, des modules de MemCheck, donc l'équivalent du module MemCheck de Valgrind, et j'ai cité NVVP, c'est un profiler qui vous permet en fait de lancer votre code, et vous avez des résultats visuels pour voir l'occupation de votre GPU, et comment vous organisez vos threads en gros. Ok, donc une fois qu'on a décidé, ok je vais faire un programme en CUDA, la question qu'on peut se poser c'est, un programme en CUDA ou un programme sur GPU ça ressemble à quoi ? Donc au début, je vais pas mal utiliser le mot host et device, il faut savoir que host en gros ça réfère à tout ce qui est CPU, mémoire du CPU, donc votre RAM, et donc tout ça côté CPU et device, c'est la même chose mais côté GPU. Donc au début, le point d'entrée du programme il est sur CPU, vous rentrez dans votre main, et là il faut dire au GPU qu'on a envie de lancer un programme qui va s'exécuter sur les processeurs du GPU. Avant que ce programme s'exécute, il faut qu'on ait les données qu'on veut traiter sur notre GPU. Donc pour faire ça, on va faire un transfert de l'host au device de la mémoire qu'on va utiliser, ensuite on va lancer un kernel, un kernel c'est juste un bout de programme qui va s'exécuter sur GPU, et une fois que notre kernel s'est effectué, et que tout s'est bien passé, on peut transférer la mémoire dans l'autre sens, du GPU au CPU, de device à host. Ok, avant qu'on parte sur un exemple, j'ai fait un exemple de multiplication de matrice assez bête juste après, je vais parler un petit peu du layout, de la mémoire de CUDA, et pareil pour les threads. Donc pour la mémoire, je vous ai dit qu'on transférait de la mémoire CPU à la mémoire GPU, il y a plusieurs types de mémoire, on a la mémoire globale, ça grosso modo c'est votre DRAM, donc c'est la RAM, c'est la mémoire la plus lente, et celle qu'on a en grosse quantité. Les GPU genre qu'on a actuellement dans nos tours, je parle des GPU de gaming, pas des GPU professionnels, c'est genre 8 gigas, un truc comme ça, je crois pas qu'il y ait plus, enfin bref je sais pas. Et donc c'est la mémoire la plus lente, et donc c'est celle qu'on va essayer d'utiliser le moins possible, mais qu'on est obligé d'utiliser quand on fait nos transferts. Deuxième type de mémoire, mémoire partagée, je vais utiliser les termes bloc et thread, donc thread c'est en fait comme sur un CPU normal, donc c'est un fil d'exécution d'instruction, et bloc, pour l'instant on va juste se dire que c'est un regroupement de thread, donc vous voyez juste ça comme un ensemble de thread. Donc l'intérêt de la mémoire partagée, c'est que notre exécution va être découpée en blocs de thread, et que chaque bloc pourra utiliser cette mémoire partagée, donc chaque thread dans le bloc pourra avoir accès à cette mémoire, de manière plus rapide qu'en mémoire globale, par contre les threads d'un bloc à un autre bloc qui n'est pas le même, ne pourront pas utiliser la mémoire de cet autre bloc. Donc en gros c'est une mémoire qui est locale à un bloc à chaque fois. On a deux derniers types de mémoires, en gros je les ai cités mais on ne va pas trop s'y intéresser, en vrai même à tout le reste, grosso modo c'est des caches, un de texture et un de constant, ça sert à faire des accès qui sont optimisés, l'un parce qu'en cache de texture, quand on fait un accès dans une image, imaginez vous êtes en train de faire n'importe quoi sur une image, genre un floutage, vous accédez à un pixel, et généralement ce que vous allez vouloir faire, c'est soit accéder au pixel qui est en haut, ou en bas, ou à droite, ou à gauche, bref un pixel qui est adjacent, parce que généralement vous avez besoin d'accéder à leur valeur, et du coup ce qui va se passer au niveau de votre cache, c'est que les adresses des pixels adjacents, elles ne sont pas contiguës dans la mémoire, donc en gros votre cache, vous allez l'invalider plein de fois, et à chaque fois le remplir avec le nouveau fetch. Donc le cache de texture c'est juste optimisé, pour ne pas avoir l'invalidé autant de fois que ça, quand on fait des accès qui sont en termes d'images proches. Et le cache constant, c'est un autre genre d'optimisation, et c'est faire en sorte que si tous les threads d'un bloc essaient d'accéder à la même valeur, en gros ça va fetch une fois, et ensuite ça va broadcast la valeur sur tous les threads, sans avoir à faire plus de fetch dans la mémoire. C'est tout. Ok, j'arrête de vous saouler avec la mémoire, on va passer un petit peu sur les threads, et ensuite on verra un exemple. Donc il faut savoir qu'en termes de composition de notre GPU, on a plusieurs multiprocesseurs, genre là sur le GPU que j'ai utilisé, c'est une 1050 de laptop, donc c'est 20 multiprocesseurs, si je ne dis pas de conneries. Donc j'ai 20 multiprocesseurs, chacun de ces multiprocesseurs a un set de 32 processeurs, donc ça fait 600 je ne sais pas combien processeurs au total. Et chacun de ces multiprocesseurs a sa mémoire partagée, ses sets de cache, donc je vous ai mis une petite image, j'espère que vous arrivez à lire, et tous ces processeurs dont j'ai parlé. Maintenant au niveau du scheduling de nos threads et de nos processeurs, il faut savoir qu'en gros, comment dire, il y a une sous-division du travail à chaque fois, je vous ai parlé de blocs, en fait quand on va lancer un programme dans CUDA, on va pouvoir vouloir organiser nos threads. Pourquoi ? Parce que imaginez que vous êtes en train de travailler sur une matrice, si ça se trouve, vous avez envie de dire qu'un thread va s'occuper d'une case d'une matrice, peu importe l'opération, et donc vous avez peut-être envie d'avoir vos threads représentés en deux dimensions, comme ça vous pouvez juste leur donner des index x et y, et vous savez que quand vous accédez à x et y, vous êtes sur tel thread qui s'occupera de telle case de la matrice. C'est pour ça que vous pouvez avoir des blocs, donc les blocs c'est la division de nos threads, chaque bloc peut avoir plusieurs dimensions, donc ça c'est ce que je viens de vous expliquer pour pouvoir par exemple processer des images en 2D, voire en 3D ou des matrices, et ensuite tous ces blocs sont répartis par des grilles, dans le gril en gros, et c'est pareil, les grilles peuvent avoir différentes dimensions. Donc ça c'est une image qui en fait capitalise pas mal ce que je viens de dire, là vous voyez qu'en vert on a nos grilles, donc on voit bien qu'une grille ça peut être plusieurs blocs, là ils sont répartis en deux dimensions, donc sur x et y, et dans chaque bloc on a nos threads, et là c'est peut-être un peu petit, vous n'arrivez pas à lire, mais à chaque fois il y a marqué bloc 0, 0, 1, 0, ça correspond à l'index du bloc, et dedans on a des threads sur une dimension. Ok, en termes d'exécution, je vous ai parlé des multiprocesseurs, donc pour rappel, 32 processeurs dans un multiprocesseur, donc quand on a une exécution, en fait on va attribuer un ou plusieurs blocs de threads à un multiprocesseur, il y a une certaine capacité max, j'en parlerai un petit peu après, et quand un multiprocesseur va exécuter un bloc, il va sélectionner 32 threads, et chacun va aller sur un processeur, ça, ça s'appelle un warp. Donc en gros, pour la faire simple, un multiprocesseur, il va diviser un bloc en groupes de 32 threads, donc il divise un bloc en warp, et ensuite il choisit quel warp il va sélectionner pour exécuter les instructions, et si jamais vous avez un warp qui est en état d'attente, parce qu'il essaie d'accéder à une donnée dans la mémoire, ou parce qu'il a fini de s'exécuter, on va sélectionner un autre warp, et on va le mettre actif sur les processeurs, dans ce multiprocesseur. Et on fait ça tant qu'il nous reste des blocs à exécuter. Ok. J'ai fini de vous embêter avec ça, on va passer sur un exemple, est-ce que vous arrivez à lire ou pas ? Ok, il y a des oui et des non. Bref, en gros, l'exemple de gauche, on s'en fout un peu, c'est multiplication de matrice sur CPU, vous en avez probablement tous déjà fait, c'est multiplication en n3, donc c'est pas forcément giga efficace quand on a des grosses données. Et à droite, c'est la même multiplication mais sur GPU. Donc pour passer un petit peu sur le prototype, au début on a un attribut un peu bizarre à gauche de notre fonction, c'est global, ça veut juste dire que ça c'est un kernel. Pour rappel, je l'ai dit, kernel c'est le bootcode qui s'exécute sur votre GPU. Et ensuite, peut-être qu'on ne voit pas très bien le rouge, mais là j'ai deux pointeurs, M1, M2, pardon, trois pointeurs et out. C'est ma première matrice à multiplier, ma deuxième matrice à multiplier et mon résultat. Ça c'est des pointeurs, quand ils sont comme ça dans le prototype, c'est pointeur en mémoire globale, donc la mémoire la plus lente. Maintenant on va un peu dans le code, on voit que je récupère dans X et dans Y, quelque chose qui ressemble à des index, puisque j'utilise bloc IDX, bloc DIM, thread IDX. Ça c'est juste que, comme je vous l'ai dit, quand on lance, on peut diviser notre programme en certains nombres de blocs et certaines dimensions de blocs, et pareil pour les grilles. là je récupère juste l'index unique de mon thread parmi tous les threads qui ont été lancés. C'est juste ça. Donc en gros, l'idée c'est que j'ai ma matrice out, et l'idée c'est que chaque thread aille écrire à une case unique. Donc pour avoir l'identifiant de la case unique, je récupère l'index unique du bloc sur la dimension X et la dimension Y. Ensuite, là je fais juste une vérification, parce que je ne suis pas garanti que le nombre de threads que j'ai lancés soit exactement des dimensions de ma matrice. Si ça se trouve, j'en ai un peu plus, donc si c'est le cas, je n'ai pas envie d'écrire à l'extérieur de ma mémoire, donc je fais juste une vérification dans le if. Et ensuite, je calcule mon résultat, sauf que le truc qui diffère, c'est que je n'ai qu'une seule boucle par rapport aux trois boucles que j'ai imbriquées sur CPU. Donc ça, enfin si vous avez suivi, normalement je pense que vous avez capté, c'est que ça, ce bout de code, c'est exécuté par un seul thread. Chaque thread s'occupe d'une case d'output de ma matrice. Donc si chaque thread s'occupe d'une case, quand je calcule le résultat d'une case dans une multiplication de matrice, je fais juste un parcours de ligne horizontale et un parcours de ligne verticale. Je fais la somme des multiplications et j'ai mon résultat. Ça, ça se fait bien en une boucle. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Ok, donc maintenant qu'on a grosso modo l'idée de comment ça va fonctionner, on va regarder un petit peu comment on appelle ce kernel. Il y a pas mal de lignes, en vrai il n'y a pas grand chose qui nous intéresse. Je vous ai laissé vite fait l'API à quoi ça ressemblait avec QDAM Alloc, QDAM MCPY. C'est juste la propre implémentation de malloc et même copie sur GPU. On s'en fout un peu. Et ce qui est intéressant, c'est les trois avant-dernières lignes. Donc on fait un calcul de dimension et ensuite on appelle le kernel. Le calcul de dimension, je vous l'ai déjà expliqué, c'est qu'on dit, je vais mettre un certain nombre de threads par bloc et ensuite je vais décider de combien de dimensions de bloc je vais mettre. Donc combien de bloc sur la dimension X, combien sur la dimension Y, etc. Là on voit que j'ai une seule dimension, c'est un calcul un peu barbare, on s'en fout, c'est juste pour être sûr d'avoir assez de threads pour faire le calcul sur ma matrice. Et pour mes threads, je vois que chaque bloc, il aura deux dimensions en gros et j'aurai quatre threads dans la première et huit dans la deuxième, 32 threads au total. Et pour mon appel, là entre les chevrons, je donne mes dimensions, c'est pour qu'ensuite au niveau hardware, on sache comment organiser les threads et ensuite c'est parti, le programme s'exécute. Niveau résultat, les trucs qui nous intéressent. Je suis allé à l'envers, non ? Non, je suis allé. Ah, il me manque une slide. Bon, c'est pas grave. Je les ai en tête. En gros, j'ai appelé mon carnel sur une matrice à dimension 10, une matrice à dimension 100, une matrice à dimension 1000, une matrice à dimension 10 000. Donc ça fait, j'ai pas les trucs en tête, mais au total, ça fait des calculs à la fin sur 100 millions d'éléments. Sur une dimension 10 et 100, mon CPU, il est plus rapide. Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi ? Ouais. Ouais, exactement. Donc ce que Victor a dit, c'est en gros, ça met du temps à copier sur GPU. Les copies, en gros, les transferts de CPU à GPU, c'est gigalant. Des fois, ça peut être le plus lent dans tout votre programme. C'est pour ça qu'en général, vous essayez de saturer vos programmes avec beaucoup de travail à faire pour compenser en fait ce travail. J'en étais où ? Ok. Et ensuite, quand j'arrive, pour l'instant, on ne se préoccupe pas des slides, quand j'arrive sur des dimensions 1000 et 10 000, donc respectivement, un million d'éléments et 100 millions, un truc comme ça, là, mon GPU est beaucoup plus rapide et c'est en termes de, quand j'ai un million d'éléments, mon GPU fait 5 centièmes de seconde, si je ne dis pas de conneries, et le CPU fait 4 secondes. Et quand j'arrive à dimension 100 millions, mon GPU fait une demi-seconde et le CPU fait 2 heures. Voilà. C'est pour ça que j'aurais bien aimé avoir le tableau, mais malheureusement, je ne l'ai pas. Mais bref, on voit que c'est un gain de performance colossal et du coup, ce qu'on peut se demander, c'est ok, c'est cool, mais est-ce qu'on peut déjà essayer d'améliorer un petit peu les performances qu'on a niveau GPU ? Et la réponse, c'est oui, parce que, en gros, là, mon carnet, je l'ai appelé comme un gros barbare en termes de dimension. Donc là, je vous montre comment je l'ai appelé. Avec 32 threads par bloc, je vais faire un petit rappel pour remettre en contexte, histoire que ce soit... un multiprocesseur exécute un bloc, enfin, ou plus, mais exécute au minimum un bloc. Ça veut dire que j'ai certaines limites là-dessus. Un multiprocesseur, sur mon archi, il peut accueillir jusqu'à 32 blocs en même temps et il peut accueillir jusqu'à 64 warp en même temps. Donc si on garde les deux limites en tête, ça veut dire que je peux exécuter 64 warp, donc 2048 threads, et il faut que chacun de ces threads vienne de 32 blocs différents au maximum. C'est les seules limites que j'ai, les seules contraintes que j'ai. Et l'objectif, c'est de stocker, en gros, que j'ai exécuté dans chaque multiprocesseur pour maximiser, en gros, le rendement de mes multiprocesseurs. Si je calcule le rendement de mon premier kernel, je vois que j'ai 32 threads par bloc. Ça fait un warp par bloc. J'ai le droit à 32 blocs par multiprocesseur. Donc ça veut dire que chaque multiprocesseur va stocker 32 blocs au max et ça va faire 32 warp à chaque fois, sur 64. Donc la moitié. Si je redistribue mes threads d'une meilleure manière, donc je mets 16 threads dans chaque dimension, je suis à 256 threads. 256 threads, ça va faire quoi ? Ça va faire 8 warp. 8 warp, ça veut dire que je vais pouvoir stocker 8 blocs. Il y aurait 64 warp à chaque fois. 2048 threads qui vont être exécutés, enfin qui vont être stockés sur un multiprocesseur. Et j'ai maximisé l'occupation de mon GPU contre 50% avant. Donc là, j'ai mis les différences de performance. Une demi-seconde contre... Enfin, 0,57 seconde contre 0,48. Ensuite, j'ai gagné 80 centièmes de... 90 dixièmes... Centièmes, je suis perdu. Centièmes de seconde. C'est pas négligeable, surtout pour une multiplication de matrice qui est un kernel assez basique. Ok. J'ai fini sur la partie théorique et exemple. Je vais boire un coup, désolé. Ok. Du coup, on passe sur la partie projet un petit peu. Ça va pas aller trop dans les détails, surtout quand en fait, je suis parti de zéro, j'y connaissais rien et j'y connais toujours un peu rien. Enfin, je suis toujours en train d'apprendre dans le max truc. Du coup, je connais les bases de la rasterisation, mais pas plus que ça. Donc, je vais pas trop trop rentrer dans les détails. C'est beaucoup de formules mathématiques à appliquer. Donc, on commence. Un rasterizer, c'est quoi ? L'idée, c'est qu'on prend une image en 3D en input, donc une scène en fait, et on veut la rendre en 2D. Donc, on veut juste créer une image 2D qui est la copie conforme en termes de rendu visuel de cette scène, mais qui sera juste stockée en 2D au lieu de 3D. Pour faire ça, on a plusieurs phases. Donc, on prend un input qui est en fait un ensemble de sommets, de vertex, qui vont eux-mêmes représenter des triangles, etc. On a un ensemble de textures, un ensemble de normales qui sont utilisées pour calculer de la colorisation et l'orientation de nos faces, etc. Et une fois qu'on a ça, on va faire la projection de 3D à 2D. Une fois qu'on a tout projeté, qu'on a fait les transformations sur nos vertices, on va faire la colorisation, en appliquant du shading, donc de l'ombrage et des textures, si on en a, si on veut. Je vous montrerai des exemples. Et une fois qu'on a fait ça, on dispose de notre image comme on veut. On l'écrit et on l'affiche à l'écran. On l'écrit juste dans un fichier et on en fait ce qu'on en veut. Ok. Je vais parler un petit peu de la projection. Avant ça, qu'est-ce que c'est une scène ? En fait, je vous ai mis une petite image à droite. En gros, ici, on voit qu'on a un viewpoint. Le viewpoint, c'est notre caméra ou notre oeil. Donc, il faut imaginer qu'en fait, on a une caméra qui regarde une scène à travers un écran que j'ai mis ici. Et l'idée, en fait, ça va être de projeter cette scène sur cet écran. Et une fois qu'on l'a projetée sur l'écran, on peut créer une image avec. Donc, pour ça, il y a plusieurs phases. La première, c'est au début, on est dans un repère géocentrique. C'est-à-dire, on va imaginer géocentrique. C'est-à-dire qu'on a notre scène qui est décrite. C'est comme si je vous donnais une scène et que je vous donnais les paramètres des objets, leurs coordonnées en fonction, enfin par rapport à la Terre et que vous, quand vous observez, vous avez envie d'avoir les positions pas par rapport à la Terre mais par rapport à votre oeil. C'est-à-dire que le point de départ, c'est votre oeil. OK ? Là, on va faire une projection. Donc, pour ça, on utilise les coordonnées de la caméra. On génère une matrice de rotation. On fait une multiplication. Et bingo, on a notre scène qui est projetée sur le repère de la caméra. Une fois qu'on a fait ça, on va projeter sur l'écran. Donc là, on passe vraiment de 3D à 2D. Donc, pour faire ça, on divise nos coordonnées X et Y qui sont grosso modo allées vers la droite, gauche et au bas. On divise ça par la coordonnée Z qui ne sera pas utile en DD puisque c'est la coordonnée de perspective. On utilise un ratio de l'écran pour préserver les proportions. Et une fois qu'on a ça, on a notre scène projetée sur l'écran. Et ensuite, on a deux autres projections qui ne sont pas forcément ultra intéressantes. Grosso modo, c'est juste remapper nos coordonnées sur différents espaces et à la fin, multiplier par encore un ratio avec l'écran. Enfin, non, pas l'écran, pardon, la taille de l'image d'output finale pour en fait garder les proportions et pouvoir générer des images de taille infinie. en fait, si on veut. OK. Une fois que ça c'est fait, je vais revenir un petit peu sur le GPU. On est maintenant à la phase où on va vouloir afficher des couleurs sur notre image. Et donc pour ça, on va créer un kernel GPU. Là, on a deux possibilités. Soit on se dit chaque thread de mon kernel va se voir attribuer un triangle et en fait, pour chaque triangle, il va parcourir tous les pixels de l'image et il va juste essayer de vérifier si ce pixel est contenu dans le triangle. Et si c'est le cas, il va faire de la colorisation dessus. ça, ça va être du coup dépendant du nombre de triangles que j'ai en input en termes de dimension de mon image. J'ai réussi. Donc c'est à dire que si j'ai une image énorme, je vais avoir énormément de pixels, plusieurs millions, et du coup, ma boucle fera potentiellement plusieurs millions de pixels. à l'opposé de ça, je peux faire un kernel qui lui va se voir attribuer pour chaque thread un pixel et pour chacun de ces pixels, je vais juste parcourir mes triangles et je vais vérifier si un bout du triangle est contenu dans chacun des pixels qui est attribué à un thread. Donc en fait, dans les deux cas, soit je suis limité en performance par mon nombre de pixels, soit par mon nombre de triangles. Donc c'est un choix à faire. Moi, ma première implémentation, c'était avec les triangles. Donc je faisais un thread par triangle et je parcourais tous mes pixels. Le rendu, ça fait ça. Donc là, on n'a pas de shading, on n'a pas de texturing, donc on n'a que du blanc. Ce n'est pas forcément giga beau, mais on voit déjà qu'on a des formes à peu près correctes. Donc là, à gauche, j'ai bien mon cube, à droite, j'ai une sphère. Une fois qu'on a ça, on se dit que ce serait bien d'avoir des couleurs. Comment on fait pour mettre des couleurs ? On va appliquer des textures. Donc comment on applique des textures ? J'ai besoin de deux trucs. J'ai besoin de ce qu'on appelle les coordonnées barycentriques. Coordonnées barycentriques, ça peut paraître un peu barbare, mais c'est giga simple. Vous avez un triangle qui est représenté par trois sommets. Les coordonnées d'un point dans le triangle, vous voulez qu'elles soient exprimées en fonction de chacun des sommets. C'est-à-dire, si je devais faire ça en termes de poids, imaginez, vous avez trois poids entre 0 et 1. Vous exprimez une coordonnée qui sera poids 1 fois le premier sommet, poids 2 fois le deuxième sommet, poids 3 fois le troisième sommet. C'est tout. Donc vos coordonnées, c'est vos trois poids. Une fois que vous avez ça, vous avez besoin des coordonnées UV du point. Les coordonnées UV, c'est juste les coordonnées en 2D de l'image de la texture. Donc en gros, vous avez une image, on s'en fout, 800 par 800. Et c'est des coordonnées qui sont dans un espace 0,1. Donc si je suis à 0,5, 0,5, je vais être à 400, 400 au milieu de ma texture. C'est tout. Pour vérifier si nos coordonnées barycentriques sont correctes, on peut juste multiplier les poids par chacune de mes composantes de couleurs et sur le rendering, ça donne ça. Là, on voit que mes coordonnées barycentriques sont correctes. Comment on le sait ? Enfin, elles ont l'air correctes. On ne peut pas être sûr à 100%. C'est parce que dès que je me rapproche d'un sommet, j'ai une seule couleur qui domine. C'est à peu près logique. Quand vous exprimez vos poids en fonction de vos sommets, plus vous vous rapprochez d'un sommet, plus le poids pour ce sommet est fort et plus le poids pour les autres est faible. Donc là, je me rapproche du sommet. A priori, ce sera le premier sommet que j'ai process, puisque ma première composante c'est vert. Et du coup, là, je serai à 1, je serai maximum de vert et le reste sera 0. Pareil pour toutes les autres couleurs. Une fois que j'ai ça, je peux trouver les coordonnées de ma texture. Comment je fais ? C'est juste des multiplications encore. Donc en gros, pour trouver les coordonnées UV de mon point, je multiplie chacun de mes poids barycentriques par les coordonnées UV de chacun de mes sommets. J'ai la coordonnée, je multiplie par les dimensions de l'image de ma texture et ça me donne des coordonnées de texture. Ça donne ça comme exemple. Donc là, vous voyez que j'ai appliqué une texture en gros de boîte à mon cube et une texture de terre à ma sphère. Et ça, j'ai demandé à mes veines de me générer un camo avec son projet et j'ai appliqué la texture à la boîte et ça donne une boîte camouflée. Voilà, le meilleur featuring projet Epita. Bref. Ok, une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à s'intéresser à l'optimisation qu'on va pouvoir apporter à nos différents algos. Donc, je vous rappelle, j'attribue un thread à chaque triangle et du coup, je suis obligé de parcourir toute mon image à chaque fois. Donc, potentiellement, plusieurs millions d'itérations pour les énormes images. Donc, ça serait quand même stylé d'avoir un moyen de ne pas avoir à parcourir tout ce million de pixels et de parcourir que les pixels aux alentours de mon triangle. Ça sauverait énormément de calculs. Donc, pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle une bounding box. C'est quoi ? C'est juste, en fait, faire un minimum et maximum sur les coordonnées de mon triangle. Je génère un rectangle autour de mon triangle et du coup, je sais que je n'ai pas besoin d'itérer à plus que les coordonnées de mon rectangle. J'ai besoin d'itérer juste dans mon rectangle et pas à l'extérieur. Donc, ça préserve un nombre assez énorme de calculs. Le problème, c'est qu'ensuite, mon implème, j'ai décidé de changer la manière dont mon carnel y fonctionnait. Je me suis dit que je ne vais plus fonctionner en un thread par triangle. je vais faire un thread par image parce que j'ai un truc qui marche. Du coup, on va essayer de faire un nouveau truc parce que je n'étais pas satisfait. Donc, le truc, c'est que les bounding box, ça ne nous sert plus à rien dans ce cas-là. Enfin, en tout cas, au premier abord parce que la bounding box, ça sert quand on ne sait pas dans quel pixel on doit aller. Sauf que là, je sais dans quel pixel je dois aller puisque chaque thread a un pixel bien déterminé. C'est juste que je ne sais pas quel triangle est dedans. Donc, a priori, ma bounding box, ça ne me sert à rien. Sauf que si je l'utilise en amont de ce kernel et qu'en fait, je dis chaque bounding box, en gros, je vais diviser mon écran en taille ici. Chaque petit carré, ça va être un thread et chaque grand carré, ça va être un bloc. Ça, c'est pour la répartition pour mon kernel. Et du coup, ce serait quand même vachement stylé si pour chaque tile, pour chaque bloc, je savais quel triangle est dedans déjà. Sauf que ça, c'est des boîtes. Du coup, j'ai des bounding box et du coup, imaginons, j'ai une bounding box qui est ici à cheval entre ces quatre. C'est le cas genre en giga chiant. Tout ce que j'aurai à faire, c'est que je détecte que ma boîte, elle est là. Donc, je sais que ces quatre tiles, elles vont avoir le triangle qui est dans la bounding box à process et juste, je l'ajoute. Donc, au final, ça peut m'être utile et ça évitera de parcourir tous mes triangles à chaque fois. Le problème avec ça, c'est que j'ai besoin de structures dynamiques genre typiquement un vector parce que chaque tile ne va pas avoir le même nombre de triangles à l'intérieur. Et le problème avec ça, c'est que si c'est dynamique, ça veut dire qu'on va faire typiquement des push ou un truc comme ça et modifier notre data à chaque fois. Et du coup, j'ai des problèmes de race condition. Typiquement, je peux avoir deux threads qui vont essayer d'ajouter quelque chose dans mon vecteur en même temps et ça va casser parce que ça risque de faire n'importe quoi. donc j'ai besoin d'implémenter des locks ce qui n'a pas l'air d'être une super bonne idée sur GPU au premier abord. Donc on y va, on implémente un lock. J'utilise des opérations atomiques. Donc ça, c'est juste un vieux lock de base. Atomic casse, ça fait quoi ? Ça veut dire compare and swap. Donc ça veut dire qu'en gros, le lock là, c'est juste un entier, tout pourri, qu'ici, il est à zéro, signifie que le lock est disponible. Là, je compare avec zéro à chaque fois. Si ça me renvoie à zéro, ça veut dire que le lock était à zéro et je swap avec un. C'est les deux paramètres que j'ai mis dans ma fonction. Si ce n'est pas zéro, ça veut dire que c'est un, ça veut dire que le lock est utilisé, je continue ma boucle. Pour unlock, je fais un atomic exchange, ça veut juste dire tu mets zéro à cet endroit, tu fais tout ça atomiquement, donc tu ne pourras pas être interrompu, ce sera une instruction genre régulière séquentielle. Et du coup là, on fait un lock sur un GPU et ça a l'air un peu chelou, est-ce que ce n'est pas genre giga coûteux de faire ça ? Parce que ça veut dire que potentiellement on va empêcher des warps de fonctionner. Parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'un warp, quand il est exécuté, s'il y a un thread qui est mis en attente dans le warp, ça veut dire qu'en gros tout le warp va s'arrêter de fonctionner et va être mis de côté. Pareil, si vous avez un warp qui n'a qu'un thread qui exécute un certain bout de code et que les 17 autres vont exécuter quelque chose d'autre, il n'y aura qu'un des deux groupes qui sera exécuté. Donc vous aurez la moitié de votre warp et la moitié du coup de vos processeurs du multiprocesseur qui seront en attente et enfin c'est nul. Donc la technique pour contrer ça, pour éviter en gros que nos warps soient en situation de lock et soient exécutés et freeze la moitié de notre multiprocesseur, on va saturer le nombre de blocs qu'on envoie au multiprocesseur. Donc là, l'exemple que je vous ai montré au début, vous avez bien vu que je saturais les warps, j'avais 64 warps mais j'avais que 8 blocs sur 32 que mon multiprocesseur peut accueillir. Là je vais faire l'inverse, je vais essayer d'envoyer le max de blocs possibles en gardant quand même quelques warps envoyés et ça fera qu'en fait quand un warp est bloqué, ça veut dire que potentiellement le bloc, tous les autres warps du bloc vont être bloqués aussi parce qu'ils sont dans la même zone que le triangle, que la tile dans laquelle je suis en train d'essayer de push et du coup le fait d'avoir d'autres blocs ça veut dire qu'on aura d'autres tiles disponibles et du coup juste le multiprocesseur il aura soit le bloc qu'il est en train d'exécuter il prendra un warp de ce bloc là et il sera juste pas bloqué donc au final en termes d'overhead en performance on a quasi rien et en fait on est même plus performant que la première implémentation que j'avais là je suis à pas loin de 40 fps je crois un truc comme ça et du coup j'aimerais bien essayer d'atteindre au dessus des 60 un jour ça arrivera peut-être ok je vais faire un petit résumé et puis ensuite je vous laisse tranquille j'ai grosso modo 4 kernels sur mon GPU j'ai d'autres fonctions qui sont exécutées côté device et appelées par ces kernels mais je ne vous les ai pas montrés premier kernel c'est la projection donc grosso modo ce que je vous ai expliqué au début on passe de 3D à 2D pour chacun de mes triangles deuxième kernel je calcule mes bounding boxes donc c'est juste faire du minimum maximum sur mes coordonnées x y et générer un rectangle avec ensuite le tiles dispatch donc ça c'est ce dont je vous ai parlé où j'ai eu besoin d'implémenter des vecteurs dynamiques donc c'est le type device vec et mes loc et dernier kernel le draw mesh donc là c'est simplement afficher la couleur de mes triangles faire du texturing avec j'ai pas encore fait de shading mais je compte le faire mais je sais pas encore comment tout marche donc ce sera pas pour tout de suite non plus et voilà grosso modo c'est tout j'espère que j'ai rien oublié et si vous avez des questions c'est maintenant il y avait une question ah non là-bas ok ouais je me demandais si OpenCL a implémenté la même logique qu'Uda au niveau des des warps tout ça je sais pas parce que je me suis jamais renseigné sur déjà les autres GPU que les archis Nvidia et parce que enfin OpenCL j'ai été forcé de m'y mettre un petit peu mais je sais pas bien comment ça marche et je saurais pas te répondre donc le mieux c'est d'aller lire sûrement dans le standard ça doit être décrit je connais vraiment pas le standard donc mais après bon il doit y avoir quand même une certaine logique qui se rejoint quelque part je pense enfin je sais pas si quelqu'un connait OpenCL ouais j'ai une question pour la rasterisation c'est quoi exactement ton input du coup parce que c'est une image 3D non ? ok ouais du coup mon input c'est des enfin j'ai plusieurs fichiers le format OBJ ça te dit un truc ou pas ? non en gros c'est juste j'ai un format j'ai un fichier et dedans bon j'ai des lignes et ces lignes ça représente juste des points en fait donc j'ai en gros l'input c'est des triangles à chaque fois et du coup par ligne j'ai 3 points qui représentent les 3 sommets de mon triangle ensuite j'ai un autre input qui représente les coordonnées des textures ok ? parce que j'ai tu sais j'ai parlé des coordonnées UV c'est ça les coordonnées des textures j'ai d'autres types de points c'est les normales donc les normales c'est juste des vecteurs qui représentent l'orientation à chaque fois des faces de mes triangles et ensuite j'ai des j'ai un autre type de fichier ça s'appelle le point MTL je sais même plus ce que ça veut dire c'est un vieux fichier qui est trop utilisé mais je préfère pas dire de conneries ça décrit comment mes objets vont être illuminés et comment leurs couleurs vont fonctionner en gros et à quel point il va y avoir de l'intensité sur les différents éclairages et ça dit quelle texture je dois charger et ensuite j'ai les textures et c'est des images normales donc des PNG des trucs comme ça choisissez merci ouais je voulais savoir en termes d'optimisation est-ce que tu avais touché un peu au QDA stream alors pas sur ce projet mais j'ai déjà touché avant mais du coup enfin je compte les utiliser mais déjà les QDA stream ça perd un peu d'intérêt quand t'as pas un GPU professionnel parce que tu peux pas overlaper tes transferts enfin tu peux pas overlaper plusieurs transferts en même temps tu peux ensuite faire overlaper tes calculs etc tes calculs et tes transferts donc ça a quand même un intérêt et je compte le faire et aussi pour des histoires d'événements potentiellement et ensuite faire de l'asynchronisme côté CPU mais je l'ai pas encore fait non ok merci mais je pense que ça a un intérêt et du coup j'essaierai de le faire un de ces jours ouais je voulais savoir si t'avais comparé tes perfs par rapport au est-ce que t'as comparé tes perfs par rapport au Rasterizer d'OpenGL de OpenGL t'as dit ? ouais non j'ai pas du tout comparé et j'ai aucune idée des perfs qu'il a mais je pense qu'il a de bien meilleurs perfs ok ça m'étonnerait pas est-ce que tu sais s'il y a du scaling natif si t'as plusieurs GPU ou si c'est toi qui dois gérer ça dans ton code ? tu dois le gérer à un certain niveau parce que quand tu alors attends que je te dis pas de conneries parce que ça c'est un truc auquel j'ai pas trop touché mais grosso modo tu dois de base quand Kuda va lancer tes kernels il le lance sur le device 0 donc un seul device et du coup je crois que pour lui demander de le lancer enfin de décrire du code voire même d'utiliser la mémoire d'un deuxième GPU t'es obligé de lui spécifier t'as un appel spécial pour dire quel GPU on va être en train d'utiliser maintenant donc après il y a peut-être des manières automatiques de le faire que je connais pas et s'il y en a pas t'es obligé de le spécifier toi à la main ok je suis pas sûr en fait d'avoir compris qu'est-ce qui fait que le GPU va être plus rapide sur ce genre de calcul que le CPU parce que t'as parlé de SIMD au début mais dans nos processeurs récents il y a du SIMD du coup est-ce que ça va être le fait qu'il y a beaucoup plus de processeurs que dans un CPU ou autre chose ouais en gros la force c'est d'avoir beaucoup plus de processeurs et du coup beaucoup plus de threads qui vont tourner en parallèle et typiquement sur ce genre de projet ça se retrouve dans le sens où j'ai envie d'appliquer la même série d'opérations à tous les pixels d'une image donc c'est trivialement du SIMD c'est j'ai envie de prendre un pixel à chaque fois et de lui appliquer je sais pas combien d'opérations d'affilées donc typiquement les projections ensuite les calculs de textures les calculs de shading etc donc on a tellement un nombre massif de données qu'on a besoin d'un nombre massif de puissance de calcul parallèle et ça c'est pas offert par un CPU même les CPU vectorielles ou quoi que ce soit ok et est-ce que c'est des features qu'on pourrait pas simplement ajouter à un CPU en fait qu'est-ce qui bloque en fait je suis pas sûr de comprendre la question tu dis du coup ce qui fait la puissance du GPU c'est qu'il y a énormément de processeurs ouais et du coup pourquoi on rajoute pas juste plein de processeurs à notre CPU faudra demander à des experts du CPU mais après l'histoire c'est que les CPU on a besoin quand même d'unités intelligentes qui arrivent à faire des opérations extrêmement rapides notamment pour tout ce qui tourne je pense en bas niveau etc donc si tu enfin il doit y avoir un trade-off quelque part je connais pas suffisamment bien le sujet entre la rapidité de ton CPU et le nombre de processeurs que tu vas pouvoir faire tourner en parallèle et t'as quand même envie de garder enfin pour l'instant c'est ton CPU qui fait tourner tout un tas de choses et je pense que t'as juste pas envie de déstabiliser ça enfin je pense que t'auras toujours besoin d'un CPU il faudrait demander à quelqu'un qui s'y connait mieux je pense ok et juste j'ai une autre question c'est les chipsets du genre Intel HD Graphics ça c'est un GPU ou pas ? ouais ok et du coup comment on communique avec lui est-ce que c'est le CPU qui se débrouille ou c'est transparent pour l'utilisateur t'as une partie faite par ton CPU après avec les standards style OpenCL tu peux communiquer avec OpenCL ça te permet de programmer tout ce qui est chip graphique enfin tout ce qui est processeur graphique que ce soit du Nvidia du AMD du Intel donc tu peux communiquer avec ça ok merci bon du coup je vais laisser la parole à Clément Mania je vais commencer Tu l'as étonné ?